Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dit secret. Comme promis à la fin de notre épisode sur le premier volet des bronzés, on s'attaque à la suite, les bronzés font du ski. Et si on pouvait parler d'oeuvres cultes pour le premier long métrage, aujourd'hui on parle d'une légende de notre cinéma. C'est l'un des films préférés des français, alors sans plus attendre, place au premier secret. Si vous avez vu notre vidéo sur les bronzés, vous savez que ça a été un succès inattendu. Une jeune troupe de comédiens qui avaient peu joué au cinéma, un réalisateur pas très confirmé, etc. Vous connaissez le contexte. Yves Rousserouard, le producteur du film, avait bien senti ce film et dès le tournage du premier opus, il envisageait déjà une suite. Ça ne chauffait pas tellement les acteurs et le réalisateur. Après tout, les bronzés avaient seulement été pensés comme un one-shot, inspiré de la pièce Amour, Coquillages et Crustacé du Splendide et non comme une saga. Mais pourtant, le producteur a réussi à les convaincre de réaliser ce second opus. Avec des arguments artistiques, sûrement, mais surtout avec un détail particulier. Si les acteurs touchaient chacun 10 000 francs sur le premier opus, pour les bronzés fondus qui, chaque membre a reçu 650 000 francs. C'est ce que j'appelle un argument implacable. Ils ont donc tous accepté de reprendre le rôle et d'écrire le deuxième volet des bronzés au sport d'hiver. A l'exception de Michel Blanc qui va bien incarner Jean-Claude Duce dans le film mais n'écrira pas avec ses acolytes. Cette décision de l'acteur créera quelques tensions mais on en reparlera plus tard. Secret numéro 2. Bon, ok pour faire un deux au ski mais de quoi ça va parler ? Oui, l'écriture des bronzés fondus qui n'est pas adaptée d'une pièce de théâtre à succès contrairement au premier volet. En plus, la troupe est en pleine écriture d'une nouvelle oeuvre que vous connaissez, Le Père Noël est une ordure. Alors écrire un film pour lequel ils ne sont pas très emballés en plus, il va falloir se motiver. Le producteur en est parfaitement conscient et va donc envoyer la troupe à Val d'Isère pour écrire les prémices de cette suite. Quand Rousserouard est revenu les voir après 8 jours, autant dire qu'il a été surpris par la première proposition. En effet, les comédiens s'étaient inspirés d'un crash d'avion dans la cordillère des Andes en 1972. Les rescapés de l'accident avaient dû pour survivre céder au cannibalisme afin de ne pas mourir de faim. Ben oui, comme ça il y a la viande aussi. Je suis légétarien. Le Splendid voulait donc partir d'une histoire similaire avec un crash d'avion dans les Alpes. Ils avaient pensé à un sous-titre, On a mangé l'hôtesse de l'air. Le producteur n'était pas emballé et voulait une réelle suite des bronzés. Ils se sont donc mis laborieusement à l'écriture du film en appliquant les codes des vacances au ski. Je dis laborieusement car l'écriture n'était pas simple. Certains ne connaissaient rien à l'univers de la montagne et au début, il manquait d'idées au point de piquer la scène du crapaud dans la bouteille qui était dans la pièce du Père Noël est une ordure. Comment faites-vous pour faire glisser le crapaud dans la bouteille ? Finalement, grâce au talent de chacun, la magie a opéré et ils ont abouti à un scénario qui conquit très vite le producteur. C'est LA suite des bronzés. Avec quelques évolutions des personnages, certes. Bernard et Nathalie se sont embourgeoisés et sont devenus odieux. Popeye est devenus pitoyables, etc, etc. Santé. Merci. Bonne chance surtout. Place au tournage. Et croyez-moi, ça n'a pas été les vacances. C'est fou. Il y a clairement un avant et un après les bronzés pour la troupe du Splendide. Les comédiens étaient cette fois-ci reconnus, sollicités par les différents médias et sont devenus de facto des acteurs à prendre au sérieux. Le problème quand on réalise un tel succès, c'est de réussir à se détacher de l'image qu'il nous donne. Et ça, eh bien Michel Blanc l'a anticipé et a voulu immédiatement prendre du recul sur son personnage de Jean-Claude Duss. Comme on l'a dit avant, il n'a pas écrit le film avec les autres membres, ce qui a impacté le tournage sur lequel régnait une ambiance bien moins joviale que pour le premier film. Michel Blanc a même déclaré « A partir du moment où je n'étais pas co-auteur, j'estimais que je n'avais pas à discuter avec mes camarades de la manière de jouer mon texte, mais avec le metteur en scène puisque je ne devenais qu'un simple exécutant. Et les autres, ils l'ont pris comme si je l'avais joué perso. Ils se demandaient si je n'essaierais pas de tirer la couverture à moi. Il y a eu une ambiance relativement de chiottes entre nous. On s'est même engueulé une fois, Thierry Lermite et moi. » Pendant un moment, la plupart des membres ont trouvé qu'il avait brisé la cohésion du groupe, lui qui avait déjà quitté la troupe au début de l'écriture du Père Noël est une ordure. Ça ne l'a pas pour autant coupé des relations avec le reste du groupe puisqu'il a bien joué dans le film et a même remplacé quelques fois Junio sur les planches pour interpréter le rôle de Félix dans le Père Noël est une ordure. Mais Michel Blanc n'était pas le seul acteur à être tourmenté puisque Dominique Lavanant a très mal vécu le tournage. En effet, à l'image de son personnage, elle était assez en marge des autres et s'est sentie très isolée. « T'as vu comme j'ai fait les progrès ? » « Ah ouais, ah ouais, ah ouais. » En plus, elle était logée dans un hôtel à part de ses camarades et ne s'est pas sentie intégrée dans l'équipe. Elle a même fait une dépression et a menacé de quitter le tournage. « Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer. » « Du coup, j'ai mangé les douze douzaines d'huîtres. » Et sans oublier le froid qui rendait les scènes très difficiles à tourner. Pour certains acteurs, c'était une vraie souffrance physique. « Ah ! » « Mais qu'est-ce que c'est ça ? » Alors, autant vous dire que ce n'était pas des vacances. Même si la plupart rapportent qu'au final, c'était quand même une magnifique expérience. « Mais qu'est-ce que c'est ça ? » « C'est copain. » « Comment ça copain, vous t'es moi ? » « Oui, copain, c'est son nom. » « On l'appelle copain comme cochon. » C'est l'une des scènes les plus iconiques du film. Et avec l'anecdote folle qu'elle cache, vous allez encore plus l'adorer. Le cabinet de Jérôme est en réalité un appartement que la production avait loué pour le tournage. Problème, le propriétaire ne savait absolument pas qu'il y allait avoir dans son logement un cochon. Pour dissimuler ça, la bête a été anesthésiée par un vétérinaire de la station. Ça devait laisser le temps à l'équipe de mettre le cochon endormi dans une mâle à costume, de monter les étages de l'immeuble et de tourner la scène. Pendant cette scène, Christian Clavier envoie la célèbre réplique. « Mais bouffez-le, moi j'ai pas l'acheter, on va vous dire, bouffez-le ! » « Allez hop, mademoiselle, tu leur pousser, un petit balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu ? » « Bouffez-le ! » Et vous l'avez vu ? Le cochon a eu un spasme. Eh oui, l'anesthésie faisait de moins en moins effet. Et ce pauvre cochon n'allait pas tarder à se réveiller. Ce qui a d'ailleurs fait peur à Clavier, on le voit sur son visage dans la scène. C'est pour ça qu'il se décale aussi vite vers la porte. Bon, ça a un peu effrayé l'acteur, mais au final, rien de bien méchant. Sauf que, eh bien, faut bien le redescendre de l'appartement ce cochon. Et surtout qu'il commence à se réveiller de plus en plus. Donc si à l'aller, le coup de la malle s'est passé inaperçu, au retour, c'est moins sûr. Ils l'ont quand même mis dedans pour quitter le logement. Sauf que cette fois-ci, le cochon était très agité et mettait des grands coups dans la malle. En même temps, il devait être particulièrement terrifié. Les voisins sont même venus demander à le comte d'où venaient ces bruits et le réalisateur a mis ça sur le dos des costumes. Moralité, tout ce qui est dans une malle à costume n'est pas un costume. Alors, si vous voulez un conseil d'ami, méfiez-vous. Un des meilleurs moments des bronzés fond du ski, c'est quand Popeye, Jérôme et Bernard doivent aller chercher du secours à la station en descendant à ski après s'être perdue dans la montagne, pendant que le reste du groupe attend sagement dans une chapelle. Eh bien, figurez-vous que ce qui se passe dans le film, s'est à peu près passé aussi en vrai. Le jour du tournage en haute montagne, le ciel était tellement menaçant qu'il était évident qu'une tempête se préparait. Malgré cela, le tournage a été maintenu et toute l'équipe est montée avec deux hélicoptères. Mais ce qui devait arriver arriva. Le temps changea considérablement et en l'espace d'une demi-heure, il fallait redescendre tout le monde à la station. Sauf qu'il y a eu un problème, les hélicos n'avaient pas le temps de faire plusieurs allers-retours pour retrouver toute l'équipe sur place. Alors, comme dans le film, Clavier, Junio et l'ermite ont dû braver la tempête en descendant à ski vers la station. Bon, rassurez-vous, ils étaient accompagnés d'un guide, contrairement à la scène, pour ne pas se perdre dans la montagne. Et il leur a fallu 5 heures pour descendre et retrouver enfin la station. Alors, est-ce que cette scène a été ajoutée au scénario en s'inspirant de l'expérience de tournage où le hasard a fait que la fiction a prédit la réalité ? On ne sait pas, mais je pense plutôt à la première option. On va tous crever là, on est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con et puis t'es coquue, t'es coquue et t'en demandes ! Quoi ? Les bronzés fond du ski, c'est le film des vacances d'hiver. Quand on descend les pistes, quand on est sur les remontées mécaniques ou en train de boire un bon verre de vin chaud les pieds dans la neige, on pense directement au film du Splendide. Vraiment, le film des vacances au ski. Avec un tel titre qu'on a décerné librement, mais vous serez sûrement d'accord avec nous, la station qui accueille le tournage doit en avoir profité, non ? Ça ne l'a pas aidé à tirer du monde au moins ? Tu m'aides pas là ? Non, pas là, non. Bon, on vous explique. L'action du film prend sa place dans la station de ski Savoyarde de Val d'Isère. Si l'histoire se passe bien à la frontière italienne, le nom de la station n'est néanmoins jamais évoqué. C'est notamment dû à la mauvaise ambiance qui régnait entre la station et l'équipe du film. Je ne vous colle pas mon poids sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine. Non, 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 ce n'est pas la peine. L'ancien adjoint au maire rapportait dans une interview. Les gars du Splendid nous emmerdaient sans arrêt. Ils voulaient bloquer telle piste, tourner dans tel restaurant. Tout le village en avait marre, ils nous gonflaient. Il reconnaît néanmoins. On a été trop cons. On a tout raté, c'était la publicité du siècle. Malgré tout, Val d'Isère est aujourd'hui une station de renommée mondiale et très prisée par les familles et les amateurs de ski. Bernard par exemple, quel est le défaut principal de Bernard ? Il est égoïste. Bon, c'est malin. C'est trop mal. Il n'a rien à voir avec le ski. D'ailleurs, la plupart des lieux de tournage sont restés intacts comme le restaurant de Gigi ou la boutique de Popeye pour ne citer qu'eux. Je t'expliquerai. En plus de cela, des personnalités comme Fernand Bonnevie, le fameux moniteur de ski de Jean-Claude Duss, sont restés des célébrités dans la station. Et au niveau de l'entente, eh bien les quelques tensions se sont estompées puisqu'en 2019, Patrice Lecomte, Yves Roussé-Rouard et une partie de la troupe du Splendide sont venus fêter les 40 ans à Val d'Isère avec les fans du film. Tout est bien qui finit bien. Ce qui ne va pas, c'est le planter le bâton. Le planter le bâton ne va pas du temps. Le planter le bâton, le planter le bâton, le planter le bâton, le bâton. Vous savez ce qu'on retient particulièrement dans une bonne comédie ? Une très bonne intro. Et dans Les Bronzés Fonds du Ski, l'introduction, c'est une séquence cultissime. Ah, rien qu'à écouter cette musique, j'ai envie d'aller au sport d'hiver. Et justement, le Just Because Of You, c'est l'objet de cette anecdote. Ce morceau, composé comme toute la BO par l'immense Pierre Bachelet, est interprété par Jean-Denis Pérez. Et cet homme-là a engagé depuis 2003 une action en justice contre le label d'Yves Rousserouard, Trinacra Musique. En effet, le chanteur se plaint de son manque de reconnaissance en termes de notoriété et qu'il n'aurait pas touché assez d'argent en conséquence du nombre d'entrées du film. En plus, il n'était crédité ni au générique ni sur la pochette du disque. Il réclama donc près de 800 000 euros de royalties et d'hommages et intérêts. Et de l'autre côté, eh bien, Yves Rousserouard dénonce une confusion entre la société Trinacra Film qui produit le film et Trinacra Musique qui n'avait touché que 130 000 euros sur 30 ans. La société a fait appel de cette décision faisant savoir que la demande du chanteur était prescrite. Malgré un premier rejet de prescription de la cour d'appel, la société a formé un pouvoir en cassation et a finalement gagné la partie. Ils tomberont pas plus bas ! En effet, à l'époque de la sortie du film, la prescription pour les paiements de créances était de 10 ans. Donc l'artiste aurait dû faire valoir ses droits bien avant 2003 selon la loi. Ça c'est les soucis ça. Non, c'est pas vrai. Et tant qu'on évoque la musique, parlons de la plus iconique de toutes dans ce huitième point. Et on parle encore de droit. C'est mes yeux ou quoi ? Je croyais que ça doit être vos yeux. Ah oui, c'est mes yeux, ouais. Vous saviez que cette chansonnette qu'on entend à chaque arrêt de télésiège de nos jours est inspirée d'une vieille musique qui s'appelle Étoile des Neiges ? Je vous raconte. Cette musique autrichienne à la base a été démocratisée en France dans les années 50 notamment avec l'interprétation de Lynn Renaud. Étoile des Neiges Sèche tes beaux yeux Patrice Lecomte trouvait que c'était une bonne idée de faire chanter Étoile des Neiges à Jean-Claude Duce quand il était bloqué sur le télésiège. Le souci, c'est que pour utiliser une musique existante, il faut payer. Lecomte a d'ailleurs été étonné. La chanson datant de 1930, il pensait qu'elle était tombée dans le domaine public. C'était hors de question pour le producteur qui ne voulait pas payer aussi cher pour un si court passage. Avec Pierre Bachelet, ils en ont créé une chansonnette ressemblant à Étoile des Neiges et ça a donc donné cette scène iconique. Aujourd'hui, Étoile des Neiges est une musique assez discrète et sur chaque télésiège à l'arrêt de France, vous entendez toujours quelqu'un chanter Comme quoi, il ne suffit que de quelques secondes pour entrer dans la légende. Je trouve que Les Bronzés font du ski est trop court. C'est franchement l'un des rares défauts. 1h30, c'est assez commun pour une comédie, bien sûr, mais avec un tel rythme humoristique, on aurait pu gratter quelques minutes. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Eh bien, figurez-vous que le film ne manquait pas de matière puisque la première version des Bronzés font du ski avec toutes les scènes faisait 2h25. Et parmi les nombreuses scènes sacrifiées, il y en avait une avec Martin Lamotte qui joue Miguel dans Les Bronzés et Les Bronzés 3. Mais dans cette scène-là, à l'image de Bruno Moineau et Guy Laporte qui ne jouaient pas les mêmes personnages dans le premier et le second film, ils jouaient le voiturier d'une boîte de nuit. Il expliquait en interview, j'ai tourné une journée, enfin, une nuit d'hiver, c'était à Val d'Isère. Il faisait froid, Christian Clavier faisait le mec très chic, il arrive avec sa voiture et moi, je lui garais. Et derrière, il y avait Michel Blanc, je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens plus, qui tapait et faisait semblant d'avoir été renversé par la voiture. Ce pauvre Michel est resté des heures dans la neige, il faisait moins 17. Ce soir-là, c'était épouvantable. Pour les comédiens présents sur la scène, elle rendait vraiment bien et c'était très drôle mais le film était trop long. Oui, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Pour tous ceux qui aimeraient voir ces scènes coupées, sachez qu'elles n'existent plus. Toutes les scènes inutilisées, dont celle-ci avec Martin Lamotte, ont été détruites avec l'accord de Lecomte. La raison, je ne l'ai pas trouvée mais c'est vraiment dommage car ça aurait été des bonus croustillants. Allez, dernier secret. C'est juste un copain, c'est pour dépanner. Mais il n'y a pas de mal, monsieur. Non, il n'y a pas de mal, non, il n'y a pas de mal. Pour ce dernier point, j'ai du mal à choisir ce dont on allait parler. Ce film regorge tellement de moments de tournage marrants qu'il était difficile de faire un choix. Donc voici un petit florilège d'anecdotes qui n'ont rien à voir entre elles mais qu'il aurait été dommage de ne pas évoquer. Vous avez oublié quelque chose ? Merci beaucoup. Merci. De rien. Vous souvenez-vous de cette chute de Nathalie en ski ? Eh bien, sachez que certains membres de l'équipe ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé. Ils avaient fait venir une cascadeuse pour doubler cette gamelle car Josiane Balasco ne savait pas skier. Mais selon la protagoniste, c'est elle qui a fini par faire la chute car celle de la cascadeuse ne rendait pas bien. Mais selon le compte, la chute que l'on voit est bien celle de la cascadeuse. Alors, qui a raison ? C'est moi-là ? Mais non ! Mais non ! Mais non ! Hélène Aubert qui incarne Martine, l'épouse de Popeye est la vraie femme de Thierry Lhermitte dans la vie. L'acteur dira même qu'elle avait détesté l'expérience de tournage et que plus jamais elle ne tournera dans un film. La scène où Gigi claque la porte de sa maison et que la neige lui tombe dessus a dû être tournée une quinzaine de fois. Ce qui n'est absolument pas un bon souvenir pour Marianne Chazelle qui en avait marre. Quand vous prenez 10 fois de suite qu'un sonne de neige sur la tête, il y a un moment où ça vous énerve. En sortant d'une des séances du film dans lesquelles il s'était rendu, Michel Blanc a dit à Thierry Lhermitte on a fait une merde et la musique est à chier. Je pense qu'au moins 67 millions de personnes ne sont pas d'accord avec toi Michel. C'est sympa non ? Tout le monde peut se tromper. Moi je peux me tromper car regarde je me trompe en ce moment. Mais il est fou ce mec. Vous vous rendez compte en n'ayant pas une grande envie de faire ce film. Des relations tendues entre eux, des soucis sur le tournage et le rendu final qui n'a pas convaincu tout le monde. A l'image de Michel Blanc en viendrant en parler, ils ont réussi à accoucher d'une masterclass de comédie de mœurs. Si ça, ce n'est pas du talent à l'état pur. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On en profite pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à notre précédente vidéo sur les bronzés. On espère que celle-ci vous plaira tout autant. Rappelez-vous, vous pouvez retrouver nos 10 secrets en condensé sur TikTok, Facebook, Instagram et en short. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous donner votre avis en commentaire et surtout à vous abonner. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut ! Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus ? Mais qu'est-ce que c'est ce type-là on croit rêver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501